Ce réveil en santé chaque matin, c'est la plus grande des richesses que nous puissions avoir. Et notre thème de la semaine, bien évidemment, on parle de la santé. Chose que je vous souhaite d'ailleurs ce matin, chers abonnés de la web radio Jena et de Jena TV. Merci encore de nous choisir ce matin, mercredi 26 février 2020, la balade matinale. Ce matin va se pencher sur la question de la santé, les soins dans les hôpitaux publics. On va également parler de l'accueil et puis du personnel soignant. Ce sera dans la dernière partie de cette émission, le débat donc. Mais avant, on va parler de trucs et astuces. On va parler santé cosmétique. On va bien évidemment vous envoyer une énergie positive ce matin. Vous l'avez vu, le plateau, il est garni. Mes chroniqueuses et pour une première fois dans cette émission, on a un visage mal. On a un garçon, on a un monsieur, on a un homme, les filles. On ne va pas lui faire cadeau, n'est-ce pas ? Non. Bonjour chers abonnés, merci d'être en notre compagnie. Bonjour charmante dame. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Tout à l'heure, on aura le plaisir de vous le présenter. Mais on démarre, comme toujours, avec la pensée du jour. Pensée que je me propose ce matin de Dalaï Lama. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est la pensée du jour. C'est pour vous mettre en garde en fait. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Oui, je suis un peu trop directe ce matin, mais il le faut parfois. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Faites comme moi, Saint-Thomas quoi. Regardez les actes que la personne pose et faites les confiances après. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien évidemment. Les actes sont plus révélateurs que les paris, la plupart du temps. Pour une fois, les mêmes, moi, on est d'accord sur quelque chose. Félicité, tu es d'accord également ? Oui, je suis d'accord. Oui. Parce que tu ne faut pas aux actes, ne crois pas aux parois. Florent, qu'est-ce que ça t'a dit à toi ? Bon, les deux en fait. Quoi les deux ? Oui. Genre les actes également ? Bon, en fait, si on connaît la personne, on peut aussi, on connaît sa morale, on connaît son éthique. On peut croire à sa parole. Moi, si je donne ma parole, souvent, je fais tout pour la respecter. D'accord. On ne sait qu'on parle de la confiance. Donc, quand tu fais confiance à la personne, quand tu pourrais croire à ce qu'il dit, à ses paroles. C'est ça. Donc, il y a des cas où on peut croire à la parole de la personne. D'accord. Ben, c'est la conseille du jour. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde plutôt ce qu'il fait. Tu veux bien évidemment l'écouter, mais croire plus quand il porte. Il pose des actes. Il faut plus le croire avec les actes. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, comme pensée du jour. Ce qui m'amène donc à vous présenter notre invité du jour, Florent Hegra Kataka. Il est administrateur du centre sportif Swallow, situé à Hegra Naoui. Il est également le président de la deuxième faute, l'association des académies de football du Togo. Mais il est là ce matin dans le cadre de la santé, puisqu'il est également au ministère de la santé. Monsieur Florent, vous exercez au ministère de la santé en tant que... À charge du protocole et des missions. D'accord. Pour le cabinet du ministère de la santé. Vous vous rappelez, on a entamé un thème sur la santé lundi. Donc, il est là aujourd'hui pour débattre avec nous de ce thème de la santé en fin d'émission, bien évidemment. Mais avant, on va s'intéresser à une rubrique. On parle tout d'abord de santé cosmétique avec la spécialiste maison qui n'est autre que Lina Nomeji. Pourquoi sourire ce matin? Attends, c'est pas pour charmer notre amie. Je suis une fois de plus heureuse de retrouver mes copines, les auditeurs, auditistes et abonnés. Voilà, ça fait majeure. C'est le fait, tu peux sourire à l'heure. Voilà, ce matin dans la rubrique de santé cosmétique, nous allons parler du maquillage. Du maquillage, avantages, inconvénients, les composants, tout ça là quoi. Parce que maintenant, le maquillage s'est devenu, comment dire? La mode. Voilà, le make-up. Le make-up. Merci. C'est devenu l'amour, tout le monde me fait maquiller, tout le monde fait. Attirant, belle, beau, tout ça là. Oui, enfin, on a confiance qu'on voit. Quand tu vois que c'est beau, ben forcément ça t'attire. Je ne vais pas commenter. Voilà, donc on va parler de ça, c'est vrai que ça rend beau, mais il y a aussi, il faut d'abord savoir les composants de ces maquillages là qu'on utilise la plupart du temps et les dégâts que ça peut causer sur notre peau à la langue. C'est quoi, à côté à moyen terme. Voilà, voilà, d'abord, la plupart des maquillages cosmétiques, la fin des composants cosmétiques, la section est essentiellement issue de l'industrie pétrolière et contiennent parfois du sodium, des produits toxiques et du parabènes. Parabènes, c'est quoi le parabènes? Je ne suis pas spécialiste de la santé. C'est pas grave, mais tu as parlé de parabènes, on a envie de savoir. Je sais, c'est un produit toxique qui crée des éruptions cutanées, des allergies. Et on retrouve ce parabènes dans les produits cosmétiques. Oui, c'est qu'on utilise tous les jours chez nous. Oui. Voilà, ça crée des allergies, des éruptions cutanées et parfois, ça bouche les pores. D'accord. Parce que tout le temps, avoir le visage recouvert de plusieurs couches de maquillage, tout ça là, et ça a tendance à boucher les pores et la peau n'arrive pas à respirer. Alors que la peau en a besoin pour être vivante en fait. D'accord. Voilà. Et là, bon, je vais essayer de donner quelques mises en garde pour éviter tous ces trucs là. D'abord, il faut de temps en temps nettoyer les accessoires de maquillage. S'il le faut, juste un peu d'eau et du sac. Quelle s'assiste, par exemple? Je ne me suis pas trop, mais bon, je crois que les gens utilisent les pinceaux. Elle est toujours naturelle, je suis maquillée, je n'ai. Les gens utilisent les pinceaux. Voilà, les pinceaux, comment est-ce qu'on appelle les crayons? Félicité, elle est vous là! Mais elle a encore de make-up, de make-up, mais tu te regardes comme si tu s'apprends d'autres personnes pas? Bon, moi je vends, mais je ne pratique pas ça. Oui, d'accord, elle joue avec les composants d'ailleurs. Il y a les pinceaux, les crayons, les poudres. Les poudres, ou c'est du talc? Je ne sais pas trop ce que je sais. C'est du talc, les fonds, les pinceaux, les pinceaux, les pinceaux, les pinceaux. Bon, ça ne sera pas des choses. Les phares à boclier. Ce sont des phares à boclier. Les phares à boclier, les rouges à lèvres, les brillants, les pompons, les masques à boclier. Il s'est connu, il s'est connu, il s'est connu, il s'est connu, il s'est connu. Il faut toujours veiller à la paix. La paix, oui, tout ces accessoires là, quand il utilise souvent parce que à force de les utiliser, il y a des licorbes qui restent dessus. Et aussi éviter de prêter son maquillage à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas tous la même peau. Quand tu passes ton maquillage à quelqu'un, la personne utilise tes accessoires pour se maquiller, tout ça là, dans les micros, susceptibles d'être sur la peau de la personne. Reste sur tes accessoires. Et même après, quand tu repasses ça, sur ta peau aussi, tu peux être un fait. Voilà, il peut y avoir des... C'est comme, c'est comme un jour, je passe, c'était pas le rouge à lèvres, bon, c'était juste les beaux malèvres que j'ai passé à quelqu'un. La personne me dit, ben voilà, je viens de t'embrasser. Ah ouais ! C'est pas faux non plus. C'est vrai ? On va, tu utilises ça sur tel et la personne s'est utilisé ça. J'étais tellement énervé que je vais laisser le bon moment. Enfin, je vais donner sa cadeau. Il faut aussi éviter d'utiliser les produits de maquillage périné. Parfois qu'on achète ça sur le marché. On ne voit pas la date de péremption. Les produits de maquillage ont également de date d'opéremption. Bien sûr, bien évidemment. Oh ! Tout ce qui est... Donc, qualifiant, messieurs, visage-là, c'est la date de péremption. Évidemment. Dis-donc ! La prochaine main, François, de regarder sur les étiquettes. Et puis, il faut aussi lire les modes d'emploi, les précautions qu'on met dessus. Comment utiliser ? Quel type de peau utiliser ? Parfois, on n'en fait pas. On ne prend pas attention à tout ça. D'accord. Parce que quelqu'un te la conseille plutôt. Une amie a mis ça. C'est joli. Et toi aussi, tu vas... Tu veux faire joli. Joli. Voilà. Et tu vas te mettre dedans. Et après, ils sont des problèmes de peau. Un dernier conseil. Il faut la plupart d'entre nous songer à se démaquiller avant de dormir. Le soir. Le soir. Parfois, c'est un peu s'en prendre du boulot tellement épuisé. D'essayer tout ça là. Et donc, il est tourné avec le maquillage comme ça sur le visage. Enfin, on peut toutefois se laver et nettoyer le visage. C'est un truc. Ensuite, il faut également veiller à se démaquiller. Parce que laver le visage avec du savon, c'est pas le démaquiller en fait. Ah oui. Si, si. En plus. Oui, voilà, je te dis quoi. Mais c'est-à-dire après avoir lavé le visage, il faut employer un produit démaquillant pour enlever tout ça. Pour libérer les pores afin qu'il puisse espérer les pores. Oui. En cas d'absence de se démaquiller, on peut également utiliser du citron. Oui. Pour se démaquiller. Ça, c'est naturel. Je pense que c'est... C'est plus accessible. C'est plus accessible. C'est plus accessible à tout le monde. Parce qu'on n'est pas censé avoir de rouges à lèvres également. J'aurais appris que la plupart de rouges à lèvres sont fabriqués à base de... Comment est-ce qu'on appelle ? Le cholestérol de porc. De porc, oui. Jamais entendu parler. Donc, il faut également faire lire les notices des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres avant de les utiliser. On dit tout ça, Florent ? On voudrait bientôt maquiller ce matin. Ça me parle. C'est... Bon, juste une question. Est-ce que les hommes se maquillent ? Oui. Oui. Certains hommes. La majorité, aujourd'hui, sont dans le monde du visuel. Donc, les hommes de médias, les comédiens... Même, il y en a pour se rendre au boulot. Même si c'est pas pour se maquiller, se componner. Il y a un truc pour les hommes, juste pour rendre joli la peau du visage. Je pense que c'est incroyable. Je pense que c'est important de savoir le type de poux qu'on a avant d'utiliser. Peu importe le produit cosmétique, c'est pas seulement le maquillage. Parce qu'on a tous des allergies. Il y a des produits ou certains types de produits qui sont incompatibles avec toi. Vous avez... Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience. Je crois qu'avec aujourd'hui, je commence pas à utiliser un savon à base de carotte. Ça me va mieux. Avant, j'ai changé tellement de savon, j'avais tout le temps de problème. Mais là, je crois que c'est bon, c'est... Tu as trouvé. J'ai trouvé ce que je dois utiliser. Tu t'es pas dépigmenté, par hasard, en utilisant ça. Ta chance est là. Ça va, ça va. J'ai une peau grasse. D'abord, ça, il faut aussi le savoir. Il y a les peaux sèches et les peaux grasses. Et donc, savoir quel type... En Afrique, on n'a pas souvent l'habitude de faire des choix. Parce que souvent, on se jette sur tout ce qu'on a sous la main. Tout ce qu'on a sous la main. On croit en le faire. Donc, il faut vraiment le savoir. Il faut étudier tout ça là. Et même à base des produits fabriqués que vous fabriquez d'habitude. Des produits à base naturelle. De produits naturels, je veux dire. Bon, on peut... À moins de goût, on peut quand même... Se fabriquer. Prendre soin de sa peau. Voilà. Important. Voilà. C'était la rubrique santé cosmétique avec Lina à l'instant. Pour enchaîner rapidement avec trucs et astuces. Comment utiliser du miel pour cicatriser une plaie. C'est ce qu'on va nous parler ce matin. Féliciter Colanie. Féliciter la parole est à toi. Encore, nous sommes là pour vous, chers abonnés. Pour vous parler d'une astuce très, très, très efficace et naturelle. Quand tu joues les timides, les gentilles, les sérieuses comme ça, voilà. De toute façon, je suis, je dis, ah. Mais c'est la... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle vous fait ? Parce que toutes... Donc, c'est que j'ai l'air timide, hein. Oui. On sait que tu es timide, hein. On sait que tu es timide. Je suis toujours timide, non ? Pardon. Alors, voilà. On peut pas faire le soleil à se déveiller au nord. Au nord demain matin. Bon, c'est que sur nos abonnés savent que je suis timide. Merci. Voilà. Nous allons avec la rubrique et astuces ce matin. Et nous allons vous parler du miel. Voilà. Le miel, on peut l'utiliser en cas de cicatrice, voilà. Après une égratignure ou une coupure, on peut soigner la plaie facilement grâce à un ingrédient naturel qui a fait, comment ce que je vais dire, beaucoup de preuves en cas de... dans les domaines de santé, je pense. Voilà. Et c'est le miel. C'est pas... Et... C'est... C'est... C'est une astuce naturelle. C'est une astuce naturelle. C'est une astuce naturelle. Donc, genre, on l'applique juste sur la partie où... Non, je vais, je vais, je vais vous parler. Je vais vous dire comment est-ce que cela se fait, ouais. Et voilà. Et... Comment je vais dire ? On l'utilise en cas de... D'abord, c'est un anti-inflammatoire. D'abord, c'est un anti-inflammatoire. L'test logique et en cas de ses caprices, on peut l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce que je savais dire ? Tu racontes unлан de ton temps... Like Internet, Florence sait qu'il y a Florent... voilà on peut soigner la plaie grâce à un ingrédient naturel qui a fait vraiment preuve dans dans beaucoup de domaines surtout dans le domaine de la santé voilà et c'est le bien comme à faire et et qu'elle n'est nous allons utiliser puisqu'il ya différents types de mien à la fin bon à la fois antalgique et anti-inflammatoires et cicatrisant le lien est sans conteste un bon produit est adopté à un cas de blessure voilà les produits qu'on peut utiliser les produits naturels est bon conseil surtout pour ces traitements de cicatrices je pense il faut utiliser un miel pur bio naturel vraiment et puisque aujourd'hui il y en a des dernières falsifiées à plus de type de mien on met juste ce qu'on veut avec un peu d'eau et voilà quand ça c'est la chance de l'intermède on se dit que c'est ce qui vient donc ce qui est conseillé plus et c'est le mien pur dure d'accord voilà c'est qu'ils se trouvent c'est pas ça plus bien chez les bonnes ça voilà donc il faut également savoir comment l'utiliser tout d'abord quand vous avez une cicatrice ou une plaie et il faut il faut il faut bien la soigner le laver à l'eau ou à un serum physiologique voilà pour rendre propre la cicatrice et après ça on peut couvrir entièrement d'une fine couche de mienne du miel voilà à base je sais pas non pas du coton peut être juste pas tu vas là c'est un coton s'appeler pour appliquer le mien et après maintenir le plasma avec un bandage ou est ce qu'on apprend je pense à un drap pour couvrir la plaie voilà et on peut le renouveler chaque fois peut-être après 12 ou 24 heures de temps renouveler ça pour ne pas c'est pas créer une infection je pense 12 heures de temps c'est bon c'est laver la plaie et après on pose une fine goutte du miel et le bander peut-être avec du spadre et tout ça et le renouveler à chaque fois que vous sentez le besoin voilà c'était une astuce efficace que nous avons prévu pour vous ce matin donc chers abonnés en cas de cicatrice n'hésitez plus n'aie pas peur utilisez juste de du miel c'est juste ajouter également que en cas de brûlure mais elle est un marqué également les petites brûlures domestiques par exemple vous êtes en train de préparer il ya de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile sur une partie de votre corps rapidement on mettez du miel ou vous êtes à moto vous faites une petite plaie avec du château de la mouda de la moto il est également du miel parfois c'est les enfants rapidement laver la partie avec de l'eau abondamment fait de ce n'est pas pendant dix minutes il le faut et ensuite à piquer signe du miel ça permet une bonne citatrice c'est pas parce que je connaissais enfin c'est elle la spécialiste le truc que ces astuces florent il a su sur nous non ça va je prends pour nous la donne l'astuce comment tu fais pour intimider les femmes quand elles sont à côté de toi et à parler rien juste c'est de naissance bon voilà aujourd'hui on va faire cours avec les rubris parce qu'on a très intéressant à vous proposer on va parler santé parler du personnel soignant parler de l'accueil dans les hôpitaux si vous venez de nous rejoindre merci de faire vous êtes sur la web radio djena www.radio.jena.info pour suivre nos émissions l'intégralité avant de passer au débat j'aimerais vous parler de la journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets journée célébrée donc chaque 26 février cela a été promulgué en Inde en Inde mais puisqu'on parle de journée mondiale je crois que ça s'étend donc dans tous les pays sur tous les continents pourquoi cette journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde il a été donc remarqué que là bas chacun créait sa structure pharmaceutique et produisait les médicaments à outrance et donc le gouvernement pour freiner cela a créé une journée mondiale d'action contre l'ordonnance aujourd'hui maintenant ils sont en train d'oeuvrer à comment dire à enrayer cette journée parce que dans le monde ils sont des millions à être séropositifs mais qui n'ont pas tous accès aux rv qui sont par moment plus un peu plus chers dans certains pays donc à travers les génériques les produits génériques on peut rapidement donc acheter ces produits là et être en bonne santé donc ils sont en train de tendre vers je ne sais pas comment dire ne plus avoir cette journée d'action contre l'ordonnance sur les brevets on a également dans nos pays africains beaucoup beaucoup utilisent les génériques plutôt que d'acheter les médicaments en pharmacie c'est pas pour encourager cela mais c'est pour dire que bon on a quand même un plan B si on ne peut pas aller en pharmacie acheter les produits chers mesdames mesdames en fait pour par rapport aux médicaments souvent des laboratoires ils investissent beaucoup dans la recherche et c'est des millions d'euros et une fois le produit sorti ils veulent bien sûr récupérer ce qu'ils ont investi c'était parfois ça prend du temps et lorsqu'ils estiment qu'ils ont récupéré suffisamment ils libéralisent et là en ce moment on peut avoir la version générique de la chose l'inde est l'un des producteurs de médicaments voilà les plus prolifiquants dans le monde et c'est ça tombe dans le sens que l'inde voilà cette initiative la part de l'inde mais il faut dire aujourd'hui que la plupart des pays africains et puis les pays pauvres ils militent justement pour une libéralisation donc du domaine donc de la fabrication des médicaments et des laboratoires parce que nous avons ici des matières premières de base pour marcher en afrique par exemple il n'y a pas plus simple ou plus efficace que de traiter le panier avec de la clinique alors que nous avons la clinique l'importante ici mais nous allons nous achetons voilà tous ces femmes et ici le chère tout ça à coup ça vient parfois c'est ici qu'on prend la matière première on va aux manufactures de l'autre côté et puis on rachète à prix fort et voilà donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que le monde commence on parle d'une société discordante où il y a beaucoup d'incohérences beaucoup de difficultés d'ailleurs et donc le monde commence par réfléchir sur l'efficacité vraiment de certaines règles ou bien des gardes faut qu'ils ont mis pour l'encadrer un certain nombre de domaines vous êtes également pour qu'on aurait cette journée mondiale d'action contre l'ordonnement sur les brevets oui mais mais aussi bon je veux beaucoup dire oui mais parce que dans le monde c'est jamais le oui ou le non mais c'est juste il faut toujours trouver voilà garde le verre à moitié plein et c'est important quand même d'encadrer le domaine récemment vous avez vu le togo accueillir voilà une journée ou bien une conférence mondiale sur un sommet sur voilà le l'appui du bac pour prohiber les produits les produits vendus sur les étals les produits vendus à la sauvette donc c'est à dire qu'on empêche quand même voilà tous ces produits fabriqués de n'importe comment et qu'ils sont vendus sur les nerfs mais je crois que madame le domaine cosmétique il ya des règles qui arriveront parce que vos conditions de la façon dont vous protéger vos produits c'est très important il ya des produits qui doivent rester au frère oui même des produits cosmétiques c'est très important donc voilà ça veut dire que ce n'est pas bien aussi de tout laisser libre libre il faut quand même encadrer quand même le milieu voilà juste mieux favoriser l'accès en tout cas aux médicaments à toutes les couches que ce soit défavorisé quand même de se procurer les médicaments quand ils sont malades ce qui nous amène à parler du thème de la semaine le personnel soignant comment est-ce qu'ils s'emploient envers leurs patients comment est-ce qu'ils accueillent ces derniers on va parler donc d'accueil dans les hôpitaux et du personnel soignant je le disais en début de cette émission se réveiller en santé chaque matin est la plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie et donc la santé est la plus profitable et la plus grande richesse que la vie peut nous donner comment est-ce que cette santé est prise en compte dans nos sociétés c'est ce dont nous parions depuis lundi on enchaîne aujourd'hui on a choisi de s'attaquer au personnel soignant on dit souvent quand vous arrivez à l'hôpital et que la personne qui vous accueille le personnel qui vous accueille vous sourit ou vous vous met à l'aise vous êtes à moitié guéri c'est ce qu'on dit mais force est de constater dans nos hôpitaux que vous arrivez d'abord on ne vous accueille pas on se dit mais c'est là celui-là il vient encore nous nous emmerder ici avec toutes ces maladies et après vient l'étape du médecin qui ne vient pas on l'appelle est-ce qu'il va venir est-ce qu'il va pas venir on sait pas tout ça c'est ça plonge encore plus le patient qui devient plus malade pour ne pas dire au finish le patient décède dans des conditions déplorables on parlait lundi les filles on a choisi de revenir aujourd'hui pour en reparler parce que le sujet était brûlant léna qui disait quelque chose qu'elle était là avec l'empassion à côté qui ne faut pas parler mais sa poche de son qui faisait quoi déjà il y avait son poisson qui remontait dans la poche de sang et il y avait personne pour remarquer ça c'est énervant c'est frustrant quand on voit ce genre de choses alors le personnel soignant qu'est ce que tu en penses aujourd'hui quand tu vas te faire soigner toi est parce que c'est vraiment ça ou qu'est ce que tu souhaites avoir et que tu n'aies pas quand tu vas dans les centres de sang médicaux d'abord il y a cet accueil qui monte parfois quand tu arrives il y a certains d'abord quand tu dis bonjour la façon dont la personne te répond faudrait qu'elle réponde d'abord merci la personne soit la personne de l'homme façon comme si tu étais là pour c'est pas à l'impôt sur les portugues alors que c'est son travail en fait c'est son boulot et d'abord après ça la consultation combien c'est un passé et ça va concrètement de quoi ce qui souffre dans la personne c'est qu'il a mal ici quelque part mais normalement c'est comme on dit aux soignants de l'aider à mettre le doigt sur la douleur en fait mais parfois quand je dis j'ai mal ici aux gens toi dépêche toi pas pour les personnes que tu es voilà je n'ai pas que ça à faire ouvert et puis ça déjà c'est ça décourage c'est tu n'as même plus envie de détailler de quoi tu as mal c'est pas la personne ne te donne pas l'opportunité ou bien parfois c'est quand la personne veut te soigner veut d'admissé les laissons et soins il ya une certaine à nous c'était une telle avec laquelle la personne de soins comme si ça sous vous et c'est dans les hôpitaux publics bien sûr bien sûr dans les cliniques quand j'arrive déjà vu ça c'est pour débrousser une petite son dans l'accueil tout ça là il ya le sourire j'en suis à l'aise même si tu sur une grosse on tu es satisfait en fin de compte j'ai envie de dire que ce problème d'accueil ce n'est pas que dans le domaine de la santé aujourd'hui je pense en plus c'est dans plusieurs domaines sauf que le cas de la santé nous intéresse parce que vous arrivez même dans dans une structure de je sais pas je prends au hasard la communication au hasard la communication vous arrivez on vous regarde comme ça au lieu de vous approcher madame monsieur bienvenue et qu'est ce qu'on peut faire pour vous vous avez besoin de quoi non on est dans la personne est assise à sa place confortablement c'est à toi de l'approcher s'il vous plaît vous pouvez m'aider peut-être la personne alors qu'on met bien à la service d'accueil ou réception dans le pire mais je n'en ai commences à ses clients qui viennent normalement il doit être accueillé le dit comme un roi voilà vous venez dans un commerce vous gambadez ou on vous regarde même pas on ne vous calcule pas c'est ce que tu fais non 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 je fais pas ça je suis à matière de commerce c'est il faut qu'il faut il faut bien accueillir la personne c'est toi qui gagne c'est pas le lieu de la peau tu n'es pas le seul commerçant s'il ne trouve pas s'il n'est pas bien accueilli chez toi je n'ai pas donc c'est pour ça moi je vais dire que tous les commerçants de d'être accueillants ils n'ont pas intérêt à nous n'ont pas intérêt à fonctionner dans le domaine dans le domaine de la santé mais moi je dirais que l'accueil c'est vraiment important très 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 important parce que et en matière de santé quand un patient est bien accueilli comme j'ai dit à l'arrivée quand j'ai bien accueilli je pense que tu as monté guéri et moi ce qui me fait mal ici dans le centre et d'hôpitaux tout ça c'est le manque d'accueil qui me choque tu arrives et les comment j'ai vu dans les infirmières trouve que non ton cas n'est pas délicat oui donc voilà en fait on prend pas vite soin de toi mais pourtant seul toi c'est ce qui se passe en toi et tout ça et je vais prendre le cas des des gens qui sont souvent du paludisme et tout ça qui arrive parce que j'en ai je suis victime de ça tu arrives il ya personne et souvent c'est les matins on dit souvent c'est les matins que tu peux trouver souvent des infirmiers ou bien des infirmiers pour profiter de toi quand il n'y a pas de rarres et que la main de papa à nos arrêtons magie j'ai bien entendu qu'ils n'ont ils sont de nouveau tu attends c'est énervant et maintenant des cases d'urgence je moi je crois que ici c'est un corps médical je sais pas il est soignant oui les soignants bien d'accueil tout qu'il faut que ça soit un cas d'urgence d'abord avant de t'accueillir au dehors et au dehors juste à l'entrée de la clinique de l'avenir du sang quand c'est pas l'ambulance et que c'est une personne qui vient d'elle-même et qui est un cas d'urgence durant te laisse toi même tu prends tu te tremble bien si c'est pas malade qui a mené du travail et la personne jusqu'au centre et c'est là tu tu commences à chercher la salle où il faut aller normalement il doit avoir des gens des médecins qui accueillent bien des soignants qui sont là pour aider cette personne là qui arrive en cas d'urgence et puis l'échelle nous c'est pas le cas je pense que il faut il faut le voir ça parce que selon moi et c'est l'accueil c'est l'accueil qui est vraiment ce qui est à la base donc de ce mauvais accueil dans les centres de santé un centre public ce générable surtout public ici à la base de ça vous nous avez bien taille non c'est ici la crise en réalité on s'est réalisé comme bon ok je vais répondre ainsi j'ai l'habitude de dire bon d'abord je précise une chose je suis bien au cabinet du ministre et mais je parle ici en tant que voilà l'individu je ne parle pas au nom du ministère d'accord je suis pas envoyé pour parler au nom du ministère sur ce sujet et bien que ce sujet est vraiment très important et il occupe aujourd'hui la sphère donc des panneaux de discussion vers on vient de finir une campagne et le sujet de la santé a vraiment occupé une grande place dans les discussions dans les projets de gouvernement et les projets de la famille voilà donc et qu'est ce qu'on peut dire au niveau de bon j'ai pour un chéri pour un chéri par rapport à ce que vous disiez c'est il ya un pharmacien de l'ancien france qui qui dit la conviction de guérir parfois beaucoup plus forte que les médicaments déjà il ya l'état d'un nom du patient qui arrive et quand je parlais tout de suite du domaine commercial la plupart du temps ce n'est pas le la responsable même qui accueille c'est les employés et je sens pas concerné vraiment par ton commerce et les salariés ou il est salarié merde un pharmacien de l'ancien en france disait que la conviction de guérir est parfois beaucoup plus forte que les médicaments et donc cela rejoint le fait que l'état d'armes du malade est très très important et lorsqu'il arrive maintenant un milieu hospitalier quelles sont les dispositions qui sont prises il ya l'urgence porte c'est obligatoire que chaque hôpital donc créé donc un seul système là pour accueillir donc les urgences c'est vrai on est obligé de mettre une distinction entre le malade que nous appelons communément le malade ambulatoire et et celui qui est admis donc directement au niveau de l'urgence parce que vraiment il ya une intervention rapide qu'il faut faire c'est une sorte de priorisation je crois que ça existe dans tous les domaines voilà donc c'est important mais ce nous cela ne veut pas dire que tout malade qui vient qui n'est pas en urgence donc ne doit pas être bien accueilli ou pas bien traité le problème il est général comme nous venons de le dire et sauf que ça dénote d'abord de la façon dont le personnel ou c'est un certain nombre de personnel parce qu'il faut pas jeter laver le bébé et puis jeter l'eau et le bébé en même temps voilà vous sortez le bébé vous allez jeter donc vous ne pouvez pas aussi dire que tout le personnel est comme ça il ya un certain nombre il ya une gangrène dans tous 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 les domaines c'est c'est en tout cas ces dernières années c'est beaucoup plus constaté que surtout dans les hôpitaux publics il ya un problème vous voyez le personnel qui se plaint de certaines conditions de travail et aussi ils ont leur propre état d'armes c'est à dire que vous avez quelqu'un qui suppose je parle toujours de suppositions qu'il est malveillé ou bien il n'est pas dans de bonnes conditions de travail quand il arrive il est nerveux sur son lieu de travail mais le domaine de la santé c'est un domaine très très important où il faut le déposer c'est voilà ces problèmes à la maison et se bien s'occuper du malade mais globalement qu'est ce qui se fait ailleurs parce que j'ai eu la chance de faire des stages dans deux hôpitaux différents en france en l'occurrence un dans un centre hospitalier régional donc l'animal la vallée et ensuite dans un centre universitaire dans le prochain où les grands togolais ou nos grands patrons viennent souvent aller se soigner là-bas dans le camp on mène à ça commence par il ya d'autres hôpitaux voilà qui 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 accueille donc cette autorité et donc j'ai vu je me suis immergé dans ces hôpitaux pour voir comment les français parce que le système de santé français est reconnu comme l'un des systèmes les plus prolifique et bizarrement c'est de l'étant il ya beaucoup de grèves dans ce système de santé parce que eux aussi se plaignent que ça ne va pas les malades ne sont plus considérés parce qu'on parle de déshumanisation donc de la santé pourquoi parce que nous sommes tout est lié à l'argent maintenant et comme tout est lié à l'hôpital commencent pas à devenir une entreprise qui cherchent le profit non le domaine public l'hôpital n'a pas le droit normalement de faire un profit donc en fait on vend les soins ou bien on fait les prestations au coût de revient en quelque sorte et l'état subventionne une grande partie pour permettre à la population de se soigner à moins de temps parce que l'objectif donc d'un système de santé c'est de t'apporter des soins de qualité de sécurité donc aux patients mais à moins de vous donc vous l'avez dit quand vous allez dans le privé c'est beaucoup plus élaboré parce que ça coûte extrêmement cher ce n'est pas la bourse de tous les togolais qu'on met le togolais ce que se permet d'aller dans le privé normalement de vous payer les impôts le système public est là pour tout le monde et doit quand même traiter le patient avec tous les égards possibles mais là concrètement dans les hôpitaux j'ai parlé d'abord de l'état d'âme du personnel le ministre de la santé du même il a reconnu que la plus grande équipe épidémie dans le système de santé doublée c'est pas les maladies mais c'est la mauvaise gestion des hôpitaux donc je ne suis pas en train de dire officiellement tous les hôpitaux doublée si si c'est le cas non le dit pas un constat non c'est pas ce que j'ai dit je veux dire que tous les centres de santé oui il ya des problèmes on reconnaît qu'il ya des problèmes et des mesures ont été prises récemment pour améliorer donc c'est l'exemple d'où le système de l'actualisation qui a été mise en place depuis un certain nombre ça fait après deux ans que la contractualisation a été édité comme système de gestion des hôpitaux d'où est ce dernier je ne sais pas d'arrivée à quelle région après deux ans dans l'air je t'en étais déjà publié satisfait si et d'ailleurs le direct à l'été ce régional donc de l'om s afrique est venu même auto-profit c'est le tout beau par rapport aux améliorations concrètement aujourd'hui qu'est ce que nous avons comme acquis de ceux de l'argent je parle d'abord rapidement on n'a pas de temps au citoyen londin aujourd'hui est ce qu'il a pu en profiter c'est donc oui oui rapidement le système de contractualisation veut que des folies et qui ont l'habitude donc de bien gérer leurs hôpitaux ont déjà de l'expérience vient s'ajouter à la direction de l'hôpital pour améliorer publiques ni texte sans pas de contractualisation public privé un partenariat pour améliorer les prestations dans les hôpitaux donc cette amélioration là c'est à tous les niveaux d'abord au niveau d'encore j'aurais joué de l'arrivée un témoin ou non non c'est qu'il a vécu vous pouvez non vous pouvez vous pouvez voilà fait des recherches sur internet mais je vais dire une chose on peut pas parler donc de ce problème là sans évoquer deux aspects deux aspects qui font que on est conscient que vous avez raison sur bon nombre de cas et le premier aspect c'est le taux de fréquentation des hôpitaux publics ce taux là en fait il se calcule par rapport donc au nombre de malades accueillies par rapport à la population et donc on voit bien et par rapport aussi à la superficie voilà déservé on voit bien que ce taux là il est pratiquement en moyenne en bas de sur le plan national est de 50% ce qui veut dire beaucoup de malades fuient les hôpitaux publics ils préfèrent soit se soigner eux-mêmes des médicaments soit aller dans la médecine traditionnelle beaucoup d'ailleurs parce que dans le milieu euro ils préfèrent la médecine traditionnelle ou soit donc aller dans le privé ou pour la minorité parmi nous aller à l'europe d'armes pour aller se soigner voilà comme comme toi par exemple et donc ce qui permet donc et c'est qu'il nous permet aujourd'hui de dire que vu le taux bas que c'est vrai qu'il ya une darrêt à part cela comme elle a dit aussi vous qu'elle a donné son cas il ya des accidents qui surviennent dans le milieu hospitalier ou bien des comportements qui font que le malade qui parfois quand le malade meurt parce que et le soin ou le système qui doit être mis en place pour permettre une prise en charge efficace d'abord il ya le système de prise en charge même de la douleur parce que quand quelqu'un est malade qu'est-ce qu'il faut principalement c'est diminuer sa douleur la personne veut pas souffrir une fois le souffle plus on est assez long et on peut le soigner tranquillement donc tout cela c'est des systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour améliorer la chose ou conclure moi je dirais oui je suis d'accord que il ya un problème mais aujourd'hui des des dispositions sont prises pour passer quand vous avez affaire à un système solidement ancré comme celui là parce que c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui et on a reconnu depuis des années que le système public pas seulement dans la santé c'est un système la 6 où les gens ne se sentent pas vraiment concerné par la chose et on en prend maintenant des dispositions pour non seulement améliorer la gestion de l'hôpital mais aussi on cherche la satisfaction du patient qui n'est plus patient aujourd'hui nous ne parlons plus de patients dans les systèmes européens on parle de clients on parle d'une administration orientée client mais communément on parle d'usagers ce qui utilise les services publics on cherche la satisfaction d'abord de ces patients en chef aussi la satisfaction immédiate du personnel si le personnel est bien traité il est souriant il est tranquille il ya un nouveau système qu'on a mis en place qu'on a appelé le financement basé sur la performance ce financement là et permet à ce que les hôpitaux et on met des crédits en fait tu accueilles bien patient tu as un point par exemple tu soignes bien le patient à la sortie du patient par exemple dans les hôpitaux je suis passé en france automatiquement lorsque tu sors d'une hospitalisation tu vas remplir une question de satisfaction c'est qu'il permet à l'hôpital de s'améliorer et de voir quels sont ces maillons faibles et pouvoir les corriger donc je suppose que toi à ta sortie tu aurais pu dire d'abord j'ai été largement vous fait pas de mystique mais c'est à la maison ensuite on a volé les médicaments ensuite on m'a insulté ensuite il n'y avait personne lorsque j'avais besoin de et à mes côtés dont l'hôpital est noté sur cette base là et le financement que l'hôpital devrait avoir diminue parce que vous avez des faillances et des faillances donc on a dit désormais on va vous financer mais on vous finance selon la façon dont vous gérer les jeux et vous avez vu et vous verrez que ça a changé dans ces hôpitaux il ya beaucoup de pays qui l'utilisent par exemple au mandat aujourd'hui en afrique on le fait à l'air dc ils le font et l'approche patient personnel ou bien et personnel soignant et patient ça a changé parce que la salle de femmes c'est et ce financement là c'est pas seulement pour l'hôpital ou la salle de femmes elle-même elle sait que quand elle fait bien quand la patiente la va sortir enceinte par exemple elle va bien mener j'aurai un crédit et après j'ai des sous et il faut pas qu'on se l'arrête tout c'est le sourire c'est l'hôpital que ce soit le privé que ce soit le commerce si on me dit aujourd'hui que quand le patient va arriver tu lui souris tu as cinq milles de plus vous allez voir si c'est le sourire là on va pour ça c'est ce que je vais inventer sourire qui va on va dire non ça ça vaut 10 000 donc c'est comme ça c'est comme ça on essaie aujourd'hui d'améliorer les choses vu mesdames vous avez raison pleinement raison oui nous avons fait ces constats ces constats se font durant pendant toutes les réunions donc qui porte sur le système de santé mais oui aussi il ya des dispositions qui sont prises pour enrayer cela mais lui aussi que on ne peut pas l'arrêt aussi tout à l'heure parce qu'il s'agit des hommes dans la gestion des hommes vous avez vous avez tous aujourd'hui vos astuces et vos conseils vous conseille aussi porte un peu sur le milieu de vie sur le cadre de vie sur l'importance donc 2 du cadre de vie et ce système a été vraiment mis en place au début par l'indie il dit en fait qu'on parle d'hygiène on parle d'indie qui est une lune des soeurs de hippocrates qui est le père de la médecine cinq siècles avant jésus-Christ en de ce cadre là l'importance donc de l'hygiène autour de nous l'importance donc des soins qu'on doit d'abord apporter à soi même avant maintenant lorsqu'on est malade qu'on est à faire un système de référence voilà les filles je crois que florent il a pris la majeure partie du temps mais il a dit de bonnes choses donc je crois que ça valait la peine on va pas faire un dernier tour de table mais je vous permet de lui poser si possible une question chacune peut-être pour en finir donc avec ce débat il disait qu'il ya des précautions qui sont prises dans l'accueil du patient mais il ya dans certains hôpitaux publics toujours conclu à riz il faut d'abord passer à la caisse et un bon bientôt dans le genre avant de passer en consultation mais si pendant ce temps tu es en train d'aboliser comment tu feras paré si tu n'as pas un accompagné tu fais comment pour passer à la caisse et parfois n'ont pas parfois la plupart du temps à la caisse il ya une queue et puis à l'accueil on ne voit pas que non toi tu es un peu d'aboliser parce que tout le monde est souffrant dans la queue dont tout le monde veut être servi et pendant ce qu'il faut faire dans ce cas c'est une bonne question je crois que chaque hôpital quand même est en place des dispositions pour pour accueillir donc le normal et les patients dans ce cas précis je pense si vous souffrez vraiment je pense que vous pouvez demander l'assistance donc d'un bras cadet ou voilà pour venir vous récupérer il faut que vous avez le droit parce que vous êtes des usagers vous avez le droit donc d'utiliser le service public et comme vous le sentez vous avez le droit vous avez une chose banale vous pouvez passer dans un service public vous dit ouais je sais vous les parlais je vais les utiliser vous êtes au bolet c'est dans vos droits il peut vous dire d'accord et si vous insistez ils sont obligés de vous laisser parce que c'est normal donc vous pouvez le faire et vous pouvez réclamer que quand vous récupère voilà félic une question également pour florent j'ai pas une question en tant que oui mais moi je je vais encore parler du cas des week-ends et soit sur les jours où les jours oui les week-ends il ya aussi grand grand nombre de problèmes qui sont je suis à l'air qu'ils sont et une permanence mais je pense que c'est cette permanence n'est pas assez efficace et puisqu'il avait souvent qu'on dit que non et le changement il y avait le médecin il n'y a pas de docteur et tout ça je pense que c'est un cas que ça je crois que le problème se situe au niveau donc de la disponibilité il n'y a pas suffisamment de médecins dans enfin dans les différentes domaines il ya plein de pathologies il n'y a pas assez de spécialistes je pense que c'est là c'est bien sûr qu'il est compliqué aujourd'hui d'avoir un taux de couverture donc du personnel soignant assez voilà à niveau dans tout le pays cette disponibilité là c'est un problème le nombre du personnel parce qu'il faut les payer mais à part cela c'est que je les dispositions quand même sont prises ou qui est il faut pas parfois les patients il est aussi exigeant il veut forcément avoir un médecin c'est normal parce qu'on se dit c'est plus rassurant d'avoir laissons le médecin que d'une infirmière ou d'un assistant je crois que c'est des gens qui pour la plupart prêtent serment de s'occuper du patient même s'ils ont leur état d'âme ils pensent quand même à sauver la personne c'est vrai qu'il ya beaucoup de cas où c'est désintéressant il faut payer avant qu'on s'occupe de toi et on vient de le dire que c'est des gangrènes donc de ce système là mais c'est ces dispositions par rapport au week-end et sont il ya les gars mais si c'est nécessaire qu'on appelle un médecin ils sont souvent disponibles ils n'ont jamais le téléphone coupé on les appelle et ils arrivent pour le faire mais ça n'empêche pas que certains hôpitaux sont comme on l'a dit pas bien géré parce que le directeur n'est pas très regardant sur ce système là où est-ce qu'ils sont disponibles est ce que les malades sont bien soignés normalement ils doivent se promener même le week-end arriver pour voir comment ça se passe on a on a besoin de plus de plus d'heures pour parler de ça mais vous voyez les malades qui sont couchés au sol les conditions d'accueil les maladies nous ou combien c'est des maladies qu'on choque lorsqu'on est à l'eau va se soigner tu vas vous de soigner c'est là-bas que tu attrapes il ya plein de choses et non tu as droit à une seule question une seule question je n'ai pas proposé des questions c'est maintenant ma question vous êtes en train de dire que les précautions sont en train de est-ce que c'est bon on peut savoir c'est dans combien de temps bien c'est pour qu'au sein la sonde j'aime j'ai appris j'ai déjà c'est déjà l'actualité sur le système de contractualisation a été appliquée dans par essais dans d'abord aussi à chère à tapas mais ensuite on l'a étendu donc à pratiquement toutes les zones et tous les hôpitaux et je crois qu'au niveau national ce n'est pas encore étendu à tout aussi à fu on a commencé par certains services comme laboratoire comme la pharmacie si à chute au coin c'est un autre un autre cas aussi et donc mais une fois étendu je crois que ça va améliorer sur tout ce côté là d'accueil de maltraitance des malades on connaît ça c'est ça les femmes qui fera parfois même des voilà et des insultes déjà ça ça décourage et donc tout ça je crois que c'est des problèmes d'hommes de gestion de ressources humaines c'est beaucoup plus ça que d'un problème de voilà de système de santé parce que tout est mis quand même en oeuvre pour améliorer la santé des malades on vous retrouvera ultérieurement pour parler plus en détail plus en longueur que ce sujet de la santé on leur privilège donc pour nous de vous avoir aussi ce matin c'est moi vous revenez tout quand vous voulez d'accord et je vois je crois qu'aujourd'hui c'est la jeune mondiale des belles femmes donc comme je suis parmi elles les filles ont invité à nouveau la semaine prochaine déjà la semaine prochaine je suis là promis pas de soucis d'accord merci les filles et la fille on se dit très belle journée rendez vous vendredi en espace merci également à vous chers abonnés c'est malheureusement l'heure de se quitter on aurait bien voulu passer encore plus de temps avec vous mais rendez vous pour vendredi d'accord d'ici là portez vous bien je vous souhaite une très belle journée dans une journée ensoleillée avec plein de bisous